Je vous présente, j'ai le plaisir de donner la parole à mon frère et ami le Premier ministre, chef du gouvernement. Je rappelle que chez vous, vous n'avez pas la même signification de Premier ministre que chez nous. C'est le Premier ministre dans notre régime, lui, c'est le chef de l'exécutif chez lui. Madame Nathango, président de la République, M. Dogalou. Bon, je vais te le traduire après. Merci. Merci, mon cher frère, M. le Président de la République, M. le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs, préfets, sous-préfets, et à toute l'assistance. Je voudrais tout d'abord dire que c'est un privilège et un immense plaisir de pouvoir assister à cet exercice de gouvernance décentralisée et qui concerne la région de Capri. C'est un plaisir en tant qu'Africain, en tant que leader, en tant que responsable qui est confronté, tout comme les responsables sénégalais, au même défi de développement, d'emploi pour les jeunes, de situations d'égalité pour les femmes et des défis sécuritaires. C'est un plaisir de voir comment le Sénégal approche tous ces problèmes et c'est un plaisir de voir dans cette salle tout le monde affairé, en train de travailler pour le bien-être des Sénégalais. Ce que j'ai vu ne m'étonne pas parce qu'il faut, pour développer le pays, il faut avoir une vision. Et le président Macky Sall a eu cette vision qui s'est matérialisée à travers le programme du Sénégal émergent. Mais ce n'a pas été seulement une vision, ça a été un travail d'équipe d'hommes et de femmes compétents qui ont mis en place, qui ont déroulé cette vision à travers des actes et des réalisations concrètes. Mais ça a été aussi, et aujourd'hui cela le prouve, un exercice de contrôle, d'autocritique, de mesure de réalisation et de participation de tous les échelons de l'administration et de la société sénégalaise, depuis les gouverneurs jusqu'aux propres populations. Alors, je tiens sincèrement à vous féliciter, monsieur le président, et tous les Sénégalais en tant qu'Africains, parce que ça nous remplit d'orgueil lorsqu'on voit que l'Afrique n'est pas seulement les images négatives qu'on propulse ailleurs, mais il y a une Afrique qui travaille, il y a une Afrique qui est résiliente, il y a une Afrique qui est intelligente, et il y a une Afrique qui est responsable. Alors, je ne peux que souhaiter que le Sénégal continue dans cette voie, qui, je le rappelle, est une fierté pour tous les Africains. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps qu'on peut bien faire aussi, mais je pense qu'il est important de préserver les acquis, il est important de continuer le contradictoire, et de participer tous sans exclusion, mais dans la paix, dans la responsabilité, et avec, dans notre esprit, le Sénégal d'abord. Donc, monsieur le président, merci de m'avoir fait participer à cet exercice, encore une fois. Je n'ai pas pris de notes, mais je vais, avec une tête bien remplie, de plein d'idées. Ma campagne, ce sera dans trois ans, donc j'ai le temps. Mais le prochain budget participatif, je pense que j'y inscrirai quelques idées que j'ai pu voir ici au Sénégal, et qui apparemment marchent bien. Merci.